Je me suis objetée d'abord que mes feuilles ne pouvaient être admises parce que la loi n'admettait que le livre. Je demandais à ceux-là si la loi n'admettait pas les ouvrages. Mes feuilles étaient sur la fermetive. J'achetais que mes feuilles étaient un livre qui attendait sa relieu. Alors M. de Paix prononça que la faveur accordée par l'empreux concernait le livreur et non pas les auteurs. La ministre de l'Intérieur, l'honnête M. de Mont-Olivier, se revolta contre cette partialité et fut taire M. de Paix. Alors celui-ci prétendit qu'on avait de beaucoup accru les prix de mes feuilles. On ne lui prévoit pas plus de deux cents annonces dans le jardin. Depuis six ans, qu'il avait été constamment la même. Alors il se répétait sur les prix intrinsèques et voulu prouver que ce que j'ai vendu sans sou ne m'ont goûté que cinq ou six et cria encore d'autres difficultés aussi ridicules. Cependant le temps curé, les vases se remplissaient, les avantages faits pour les amateurs diminuant. Les évaluations arbitraires des communautés arriveront à moi qui avais continué mes opérations au milieu des difficultés. J'ai dû me regarder comme très heureux à travers mes inquiétudes, mes contrariétés, mes vrais chagrins de ne pas me trouver réunie. Dériterai mes frères qui avions été au-delà de quatre-vingt mille francs. « Mais c'est incroyable, disait l'empereur, comment cela a-t-il pu se passer ? Ainsi, votre oppression était dans mes goûts et vous avancez dans mon esprit. Elle me plu. L'activité, l'organisation de vos détails me sont frappés. Rien d'ailleurs ne me faisait plus de plaisir que de faire gagner légitimement de l'argent à ceux qui étaient au-dessus de moi. « Que ne pouviez-nous me trouver ? Que ne m'avez-vous amené pas ? Vous usiez-vous comme je l'usais amené ? Sire, » et j'ai répondu, « Je dis bien loin de le voir ainsi, les moments étaient en critique, votre temps était précieux. Comment aurais-je pu prétendre à me faire écouter, à me faire comprendre de votre majesté dans une affaire aussi compliquée et aussi délicate ? Comment nous expliquer que cet ouvrage, qui n'était pas sous mon âme, était le mien ? Comment osé vous présenter quelqu'un de voisin de votre majesté, mêlée avec des licences, des vingt puissons, des millions de libérés ? Je me sentais si peu connue de votre majesté que j'ai frémissé au contraire que vous, on arrivait à quelque chose. Aussi, je me donnais beaucoup de mouvements, mais je fus le moins débrouille possible, et je me résignais à toute souffrir. « Vous, au grand temps, disait l'empereur, vous avez été maladroit avec moi, et peut-être avec eux, je ne saurais expliquer autrement un charlement si peu naturel. » Visite du gouverneur, conversation chaude avec l'empereur, 16 ans. La brèche était d'hésiter entre nous et le gouverneur, depuis ce que l'on m'a vu appeler plus haut, sa première méchancité. La première injure et sa première brutalité. Loignement, la misintelligence et d'agreur mutuelle alléante du jeu croissant, nous étions fortement disposés les uns et les autres. Il s'est présenté sur les trois heures suivies de son secrétaire militaire. Il désirait voir l'empereur, puis lui parler des affaires. L'empereur se portait assez mal. Il n'était point habillé. Toutefois, il m'a dit que le reste est vrai. Cette voile a été faite. On y fait peu d'instants après, il est passé dans son salon et j'ai introduit Sir Hudson Law. Demeuré dans le salon d'attente avec le secrétaire militaire, j'ai pu entendre fort le son de la voix de l'empereur qui s'animait et que la scène était chaude. L'audience a été fort, longue et très horaceuse. Le gouverneur, comme je dis, j'ai couru au jardin où l'empereur me faisait demander. Depuis toujours, il n'était pas bien. Ceci a échevé de l'oeuvre pour le verser. Eh bien, ma titille, en m'apercevant, les cris ont été fortes. Je me suis fâchée, mon cher. On m'a envoyée plus qu'un. Joliet, Sir Hudson est un peu haut. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi aujourd'hui avec ma figure. Tu regardes la tête penchée et le rez en avant. Nous nous sommes considérés comme du bélier qui allions s'encontrer. Eh, mon émotion doit avoir été bien formée, car j'ai senti la vibration de mon moyer gauche. Cette consigne chez moi. Et cela ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Le gouverneur avait abordé l'empreuve avec l'embarras. Le gouverneur est en phrase couplée. Il est arrivé de pièce de bois, disait-il. Les journaux devaient lui avoir pris à Louis de Paulio. C'était une invitation pour lui. Il serait bien, est-ce, de savoir ce qu'ils ont pensé ? À quoi l'empreuve répondu Paul? Le silence a un geste très significatif. Puis passant rapidement à d'autres objets. Il lui a dit avec chaleur qu'il ne lui demandait rien, qu'il n'en voulait rien, que seulement il a prié de le laisser tranquille. Que, tout en se plaignant de l'admiral, il lui avait constamment reconnu un cœur comme mieux de ses contrariétés. Il avait pourtant reçu du jeu en parfaite confiance qu'il n'en était plus d'hommes aujourd'hui que depuis au mois qu'il était. En d'autres mois, il avait été plus agacé que durant les six autres mois qu'il avait été dans l'île.